Mesdames et messieurs, bienvenue dans la suite de notre aventure sur Olympia Soiris. Dans le dernier épisode, on s'est fait menacer avec une pipe par celui sur qui on avait jeté notre dévolu, souvenez-vous. C'était une façon de tester si en fait je l'aimais bien finalement, je pense, pour voir si mon super pouvoir anti-viol allait s'activer et le défoncer. Cet homme qui veut mourir visiblement. Mais non, parce que la vérité c'est qu'on est amoureuse de lui, donc voilà. Et là il a lâché sa pipe et visiblement il a enfoui sa tête dans notre cou. On s'est arrêté là vraiment, le cliffhanger. Mais c'est bien parce qu'on a eu des petites discussions au pré-live, donc ça a permis de... On a déjà un peu réchauffé l'ambiance comme ça avant de partir dans le vidéoludisme. Et qu'est-ce que j'avais à dire aussi ? On est venus là, nous sommes sur l'île de Tegnau, on est à la maison. Et ça, ça fait plaisir. Même si bon, c'était un peu chelou quand même le truc là. Mais du coup, qu'est-ce qu'il se passe après ? Parce que du coup on va se marier, qu'est-ce que... Bref. J'étais figée ! En vrai, ça m'a grave travaillé cette déclaration toute pétée aujourd'hui. Yosuga a vraiment merdé là, romantisme zéro. J'étais transfigée par la vision de ces doigts fins et gracieux qui détassaient mon ruban. Et il est en train de nous déshabiller. Il est en train de nous prendre sauvagement sur un tapis de fleurs, dit Roa. Oui, on rappelle the ribbon. Le moment suivant, mon corps était tout tendu à la sensation de ses lèvres dans mon cou. Stop ! Yosuga ! Je ne veux pas... Bah si en fait... No means no, mec ! Déjà, tu nous tues en plus, no means yes pour toi ? Non, ça va pas le faire. Enfin, en vrai, on n'a pas envie de dire non, ça c'est vrai par contre. On n'a pas envie de dire non, je ne sais pas pourquoi elle fait genre. Mais après, on n'est pas mariés en ficellement là. Qu'est-ce qu'il se passe sur ces fleurs ? Ensuite, c'était ma jupe ! Non mais juste comme ça, du coup, quand on lui a dit qu'il fallait absolument que je fasse un bébé bientôt, il a vraiment pris ça au très très premier degré. Du coup, il s'y donne à fond là, il est parti pour sa mission, non ? Je pense. Sensément, cet homme a interdiction de se reproduire. Je ne crois pas que l'interdiction a été levée de manière officielle encore. Déjà, de un. Et de deux, il a l'air quand même de savoir très très bien. Ce qui fait pour un mec qui avait interdiction de se reproduire jusqu'à la mort. Il espère encore qu'on le tue ou quoi ? Ses doigts sont si nus gentiment en caressant le haut de ma hanche là. Arrête, laisse-moi partir. Je ne veux pas, mais... Bon, bah... Meuf, si c'est vraiment ce que tu veux qu'il arrête, juste active ton super pouvoir, on n'en parle plus parce que... Enfin, c'est quoi ça ? J'étais impuissante de peur, incapable de bouger. Il a peut-être beaucoup regardé. Je ne sais pas comment ça se passe là. Pour ça, là-bas. Oh ! Bah c'est bien qu'il pose la question. Fais attention à la partie que tu lui décris. Détru. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ? Ne papa dans maman. Fais-moi un petit dessin paint, je t'en conjure. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ? Faire crac-crac. Et c'est là qu'elle nous sort. Non, j'ai peur de la sortie qu'elle va faire. Parce que c'est là qu'on va se rendre compte. Parce que sur beaucoup de choses, je trouve qu'elle est à côté de ses pompes. J'ai peur qu'elle soit aussi un peu à côté de ses pompes sur le sujet, oui. Ouais. C'est un « hum » de plaisir ou un « hum ». Je crois que j'en ai une vague idée, oui. Rose ! Attendez, ma hanche rose. Google Trad. Ah, la hanche se lève ! Ah oui, c'est le... Ah putain, c'est les verbes irréguliers. Moi, du coup, j'étais sur la fleur et je ne pouvais pas... Enfin, je sais bien que ce n'est pas rose, ce n'est pas rose en anglais. Je ne crois pas, d'ailleurs. Mais euh... Tandis qu'il grignotait le lobe d'oreille, là. Apparemment, elle sait ce qu'elle fait. Elle écarte déjà les pattes. Submergée par... Submergée, mon désir de lui échapper était consumé par une flamme qui brûle à l'intérieur de moi. Ah, c'est « rose rose » en anglais ? Ah oui, d'accord. Bon. Attends, mais du coup, ma pro... En vrai ? Attendez, je réfléchis deux minutes. Je trouve ça pour une première fois en extérieur. Bon. Mais en même temps, c'est sur mon île. Dans quelques mois, ils en auront une petite idée. C'est clair, il y a des choses à réfléchir. Ce qui se passe sur l'île de Tényon reste sur l'île de Tényon. C'est bucolique, Nao. Mais oui, par contre, l'enfant dans neuf mois, comment on... On est tout seul ici. Peu importe ce qu'on fait, personne ne le saura. Moi, le but, c'est que je me marie, mec, hein, pas... Est-ce qu'on va... Ça serait ouf qu'on le fasse, quand même. C'est juste pour tester. Pour l'instant, je peux ignorer ma punition, te prendre dans mes bras et personne ne saura. Ouais, mais après, il va falloir prendre tes responsabilités, par contre. Avant le mariage, c'est chaud, quand même. Je sais pas. Il susse fort mon cou, là. Ce qui me fait... gasper. Bon, on est parti, je pense, hein, là. C'est bon, on est... Allez, yolo ! Sa paume presse contre ma cuisse et écarte mes jambes, genre... Sérieux, on sort de ce camp. Le petit ok, n'y finit, n'y connu. Ah, c'est... Bon, après, on savait, c'est un jeu Peggy 17. J'attendais, effectivement, un peu de descriptif plus explicite qu'on a peut-être l'habitude d'en avoir. Effectivement. Effectivement. Ah, non ! Alors, tue-moi ! Mais c'est ça qu'ils cherchent. Ah... 17, genre, ça existe vraiment, mais pourquoi pas 18 ? Parce que 18... 18... Tu vois. Là, on voit rien. Mais arrête de me demander de te tuer, t'es trop chiant ! On peut pas avoir à choisir entre le meurtre et l'agression sexuelle. C'est si grave ! Mais tu n'es pas de la lignée blanche. Tu pourrais arrêter cet homme horrible et l'empêcher de te défilinger. De me profaner, de me souiller, de me... De me salir, mais... C'est pas très beau, ce que t'es en train de me raconter, quand même ? Il s'est mis entre mes jambes écartées. C'est vrai que ça me rappelle un peu avec Castarion dans la forêt, finalement. Ce côté bucolique, là. Soit il meurt, soit il baise. Bon, à ce stade-là, il en a plus rien à cramer, je crois. Juste de penser au genre de position dans laquelle je me trouve, ça me rend les choses... J'ai du mal à respirer. Largement écarté, le détail important. Là, on est... Je suis prête à brider ! La ligne blanche possède le pouvoir du Batsu pour se défendre contre les hommes idiots comme moi. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Il veut vraiment que j'active mon Batsu ? C'est grave. Bah non, t'as pas compris encore ? Mais t'es bête ou quoi ? Le bout de sa langue trace... Le... 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 Le côté... Le sommet ? Le sommet ? De ma mâchoire, on est d'accord ? Ou de ma clavicule ? Enfin, de ma... Attendez. Je ne sais plus. La ligne ? La ligne. C'est ma clavicule ? C'est ma clavicule. Je confonds toujours les deux. Mais c'est bien parce qu'on révise de l'anatomie en anglais aussi. Et du coup, mes hanches en gigotent. J'étais si embarrassée et honteuse. Mais mon corps acceptait ce poids contre moi, pas de problème. Ou alors est-ce que je devrais... Qu'il y ait quelque chose de pire qui arrive encore ? Faire pire, c'est-à-dire ? Ses doigts... J'ai pas le... J'ai pas le vocabulaire, je suis désolée. J'ai pas l'habitude. Petit à petit, entre mes cuisses encore. Allez, Green, il descend petit à petit. Très bien, les cuisses, oui. Petit à petit, ça traduit. Il manque un verbe dans cette phrase. Pire que Green Sen Hot traduit une cette autre... Ouais, je suis pas très expérimentée de ce côté-là, j'avoue. Non, s'il te plaît, attends. Oui, mais ses doigts en position, on a compris, on a compris. L'historique du Google Trad. J'ai vu fin à un semblant de résistance, de protestation. Mais j'étais vraiment dépassée par l'émotion que le reste de ma force m'a quittée. Je me laisse complètement faire. Si seulement... Ah, where dans le sens où est-ce que je pourrais refuser. Comment ça, qu'est-ce que... T'as pas envie de refuser, toi ? Non, mais je pense qu'on est bien parti, là. Ce serait dommage de... De s'arrêter en si bon chemin, en vrai, non ? C'est terrible. Oh ! Oh non, il s'en va. Soudainement, je ne sens plus le poids de son corps contre moi. Oh non, il s'est arrêté. J'ai passé le test ? Est-ce que tu comprends ta situation maintenant ? Je sais pas, tu vas me dire. Ben... Euh... Comment ça on nous chauffe et on nous laisse comme ça ? Après, moi j'ai plus de force, je peux pas me lever. Je suis encore sur les fleurs. Mais je comprends pas, mec ! Faut savoir ce que tu veux ! Ok, est-ce que tu te souviens de ce qu'il a dit ? Qu'il utiliserait Naguza de chez les jades si je refuse. Je connais pas, moi, Naguza de chez les jades. Je sais même pas de qui on parle ! Ah lui, il me ferait ça, c'est ça que tu veux dire ? Alors, t'es en train de me dire, tu me choisis moi ou tu me choisis lui, là ? C'est ce qu'il voulait dire par ça. Oh mais lui, il va se prendre mon batou sans pression dans la gueule par contre, si ça venait à arriver ! Enfin, j'espère. Un mec que je connais que de nom. Soudainement, une image de... D'être touchée comme ça, mais par un mec dont je connais pas le visage, du coup... Hop, dans mon esprit. Non. C'est vraiment un genre de peur très différente que celle que je viens d'expérimenter il y a juste un moment. Tout à l'heure, c'était la peur du passage à l'acte de... C'est ma première fois, je l'ai jamais fait, ça m'inquiète un peu, j'avoue, mais j'ai très envie de le faire quand même, en fait. Il n'y avait pas d'excitation, pas d'affection. Cette nouvelle idée était... Bah, effrayante. D'inconfort. Ça me fait me retourner l'estomac. Comment ça il va... We'll do away ? Comment ça tu vas faire... Disparaître Sako... Quoi ? Non mais viens on se marie, c'est plus simple, non ? Je crois pas. Yosuga ? Il a dit son réserve. Donc j'ai brisé un de ses bras et j'ai brûlé son autorisation juste devant ses yeux. C'est vrai qu'il a été capable de faire des moves un peu ballsy, c'est le cas de le dire. Et si tu te contentais de faire juste ce qu'il dit en fait, parce que bah nous ça nous arrange bien de nous marier avec toi. Est-ce que c'est le moment où je lui déclare mes sentiments ou quoi ? C'était encore plus dur qu'avant, mais quelque part je trouvais ça étrangement magnifique. Je savais à quel point c'était idiot de ma part de tomber amoureuse de lui encore une fois. Mais bon, que voulez-vous, je suis jeune, naïve. Tant qu'il sera en vie, il continuera à te poursuivre sans s'arrêter quoi. Mais qu'est-ce que tu entends par le faire disparaître exactement ? Tu vas le voyer dans la source. Bah c'est comme ça le... Bah littéralement quoi. Je vais le faire disparaître. Mais attends, mais tu peux pas faire ça ? Il me regarde avec des yeux froids. T'as envie de te faire violer par un mec que t'aimes pas et avoir des enfants... Pré-yède ? Des enfants proies avec toi ? Je ne pouvais pas répondre. Bien sûr, je ne voulais pas que ça arrive. Oui mais... Sinon on peut se... On peut se marier toi et moi. Mais est-ce que c'était une raison pour tuer quelqu'un ? Que tes enfants soient aussi victimes ? Bon, on peut oublier la moralité dans des cas d'extrême comme celui-là. Il dit ça comme s'il savait à quoi je pensais. Une telle compassion pour les autres, ça fait pas du bien. Il préfère tuer des gens que t'épouser, j'aurais pas aimé. On m'a pas demandé mon avis encore une fois sur la question du mariage. Sinon on peut reprendre ce qu'on était en train de faire dans les fleurs. Il a dit ça si naturellement. C'est un peu comme si j'étais devenue obsédée par toi. Ah. Je ne peux supporter la pensée d'un autre homme qui... ...te tient, qui te prend, qui te... ...qui te saisit. ...qui te tient. Yusuga. J'étais pas sûre de quelle expression m'aitre survenue au visage. Surtout après ce qu'il venait de faire juste avant. Étrange. Je suis pas sûre moi-même de ce qui conduit ces sentiments. Mais en fait, c'est... On est des âmes sœurs en fait. Oh putain, arrête de répéter Yusuga et dis-lui que tu l'aimes. C'est vrai, c'est réel. Peut-être que je veux... ...je veux simplement... ...je souhaite simplement te... ...te souiller de mes propres mains. Dis comme ça, ça m'écrate. Dis ça de façon plus jolie. Je suis sûre qu'on peut le dire de manière plus jolie. ...qui me... ...tu veux passer en premier. Je sais pas. C'est pas romantique. Dis comme ça. Mais c'est peut-être ma trad qui ne rend pas la chose romantique, j'avoue. Peut-être qu'il y a une façon plus subtile de le dire. Peut-être c'est pour avoir ma rejvente sur la ligne blanche. D'avoir tué ma... ...mes frères. Ma fratrie, mon frère. C'est la déesse de la ligne blanche. La plus précieuse et magnifique existence dans ce monde. Le soleil, il brille pas de toute façon au Yomi. Rien n'existe. D'aussi pur et d'aussi blanc. C'est pour ça que je veux te... ...traîner là-bas. Tu brilles avec... Tu brilles plus que n'importe qui d'autre. En bas, dans les profondeurs de la terre. Est-ce que des émotions titordues comme ça pourraient être de l'amour ? Attendez, mais... Alors, il s'y prend comme un pied. Parce que lui-même, il sait pas trop ce qu'il ressent, je pense. C'est tout nouveau pour lui. Euh... Peut-être que je veux te Ken. Peut-être que je veux me venger. Peut-être que je t'aime. Que d'émotions. Il est confus. Clairement, il est confus. Et on l'aide pas du tout, hein. Parce qu'on ne dit rien. On fait que dire... Yosuka. Moi non plus, j'y connais rien à l'amour pour être sûre de ma réponse. Et puis, je suis sûre que les dictionnaires de la bibliothèque du mânoir, ils ne possèdent même pas les mots que je cherche. Euh... Mort aux femmes de la lignée blanche. Bon, ça va aussi, là ! Non, mais par contre, je vais te noyer dans la source, tu vas voir. Eh, tu sais quoi ? Je vais partir, les tourbillons, ils vont s'ouvrir pour moi, et toi, tu vas rester enfermée ici tout seul, et tu vas méditer sur le poids de tes mots. Yosuka. J'y pep. Mais comment il peut me sentir ça ? J'ai plus envie de me marier avec, je vous jure. Les femmes de la lignée blanche sont des monstres de luxure, de démons, quoi, qui ne méritent aucune compassion. Ah, c'est pas ce que tu penses, c'est juste ce que les mecs des mauves disaient, d'accord ? Et toi, qu'est-ce que tu penses ? Parce que quand tu me sors, les trucs comme ça, moi, je les prends comme ça, à pleine face. En plus, je suis très premier degré comme personne, alors j'avais pas compris que tu parlais de... Voilà, toi-même d'abord. Mais tu as essayé de sauver ma vie de la source du Shinbizu. Mais je... Quelle confusion, quelle confusion ! J'espère que ce sera moins... mais le mot dramatique avec... Mais alors, pour sa défense, moi j'avais senti un peu le côté drama queen qu'il pouvait y avoir là-dedans. Oui. Cette même nuit, tu as juré à travers tes larmes que tu ne me tuerais jamais, quoi. Rune blanche, tu es gentille. Non mais, même avant cette nuit-là, franchement, ça fait un moment qu'on se parle et qu'on se connaît, genre, tu apprécies pas passer du temps en ma compagnie ? Mais je ne vais pas te tuer. Parce que je t'aime ! Quand est-ce que je vais le dire ? J'ai parlé avant de le réaliser. Avant de réfléchir, même. Déjà parce que j'ai décidé de ne plus jamais utiliser mes pouvoirs contre qui... contre personne, en fait. Et... bref. Non mais c'est tout ! Oh, meuf à couche, tant qu'on jure ! Parce que j'ai des sentiments pour toi, mais ça, c'est ce qu'elle se dit dans la tête, elle ne le dit pas pour de vrai ! Pitié ! Le chat en PLS. Pitié ! Dis-lui ! Je ne peux pas lui dire ça ! J'avais peur de... Si je lui disais... Il me prendrait complètement, l'esprit et le corps ! Ah... Ah... Oh... Est-ce que... Est-ce vraiment zénant ? Je t'aime comme un fou, comme un soldat... Je peux te dire... que je veux que tu vives. Pour me faire des bébés, non ? Précise un peu, franchement ! Merde ! En vrai, elle a raison, c'est le pire moment pour lui dire que c'est un psychopathe. Ah oui, tu penses que du coup, plus rien ne le retiendra ? C'est vrai qu'on est un peu tout seul sur cette île, là ? Je vois. Le coin de ses lèvres se soulève un peu. Bah, il sourit, quoi. J'arrive pas à savoir si c'est un sourire ou pas, vraiment. Bon, bah, dans ce cas, faisons un... Un quoi ? Un pacte ? Un traité de paix ? Une trêve ? Ouais, j'étais dans l'idée. J'étais dans le... Dans l'idée. Entre les mauves et les blancs pour... Bah, pour... Pour les temps à venir. Ah, à la place, j'aimerais proposer un deal. Un échange, du coup. Hein ? Je veux que tu me choisisses comme mari. Ouais, c'est si facile. Non, mais par contre, c'est nul comme proposition pour qu'on puisse... Surprendre Sakyo et qu'il s'y attend pas. Mais c'est lui, déjà, c'est lui qui l'a suggéré. Si tout ceci était une façon de me demander en mariage... Écoute, je trouve que c'est très tordu, quand même, alors qu'il suffisait de me demander. J'ai envie de dire... J'aurais dit oui. Là, j'ai l'impression que c'est juste un plan avec qui avait dit que t'as pas vraiment de sentiments pour moi. Ça me fume. En retour, je te protégerai et je l'évincerai, quoi. Je le gérerai. Attends. Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas que tu le tues. Je dis ça parce que tu ne le connais pas. Ah non, il veut encore le faire disparaître. Niveau protection, je sais pas, je me sens pas très en sécurité. On t'accompagne. Ses yeux. La mémoire était encore très fraîche dans mon esprit. Tu recommences. Tu recommences ta proposition. Je veux la moquant le fière. Les violonistes et le coucher de soleil, OK ? Parce que c'était bien une demande en mariage sur mon île. Ça partait bien niveau romantisme. C'est marrant comme moi, j'ai pas vécu l'histoire du tout de la même façon. Ah bon, soupice ? Comment t'as vécu ça ? T'étais contente de sa proposition ? Parce que c'est un peu en mode vas-y, on se marie mais c'est purement machiavélique. Je veux bien ton ressenti du coup. Il avait les mêmes yeux que quand je l'ai observé près de la source Sinuizu. Non mais je comprends juste pas les choses comme toi du coup. Bah alors je suis curieuse comment tu les avais compris toi ? C'est peut-être moi qui en demande trop, je sais pas. Non, j'ai pas l'impression. Je veux une déclaration d'amour où il veut se marier parce qu'en premier lieu il m'aime. Et ensuite, comme ça, ça met des bâtons dans les roues à Sakyo. Mais pas pour Sakyo. On se marie pas pour Sakyo d'abord. C'est nul. C'est nul. C'est nul. Je suis sûre que ce que Sakyo a dit c'était genre une surprise mais c'est plus comme une menace au fond. Alors c'est compliqué d'expliquer par écrit mais je pense qu'il y a plein de choses que j'ai pas interprétées de la même manière. Après je pense qu'il veut nous protéger quand même parce que il m'aime bien. Lui-même mais par contre lui-même me semble hyper confus sur ce qu'il ressent. Entre ce l'image des blancs de manière générale avec laquelle il a grandi il nous l'a quand même ressorti quoi. Genre il était pas obligé il aurait très bien pu garder ça très antériorisé je veux dire. Il est en train de se noyer sous les red flags de fou de fou. Bon je suspecte qu'il cache un autre agenda pour se débarrasser de moi. Zuga on sait que dire son prénom. On ne dit pas les termes. Elle qui parfois nous sort des masterclass parce que vraiment elle l'a fait. Une fois de plus. il était capable de dire un truc aussi horrible mais vraiment d'une manière normale. Il retire l'aspect émotionnel c'est un contrat tu es gentil tu l'as aidé c'est un plan etc. Oui voilà. Ok j'ai entendu des détails un peu privés dans certains scandales dans les classes supérieures des militaires ce qui veut dire que je peux être une nuisance pour lui. Ah oui ce qu'il se passe au Yomi. parce que après que tu aies donné naissance à un enfant il trouvera un moyen de m'éliminer. Mais c'est horrible ! Sans ma protection tu seras à la à la merci de ses expérimentations. Ça ne vend pas du rêve non plus comme vie future. Non peut-être qu'il me gardera en vie. Comme ça il pourra négocier ma sécurité en échange de ta coopération. Oh c'est terrible. Mais sinon on reste vivre là en vrai. On revient en vie sur l'île de Taigno. C'est une bonne idée ça ! On va se faire une armée de cibles par contre. Alors pardon. ou peut-être qu'il va me tuer ensuite il va te forcer à épouser quelqu'un d'une autre couleur. Mais alors quel serait l'intérêt de nous mettre en premier lieu ensemble ? Si c'est pour me faire épouser quelqu'un d'une autre couleur après ? Il ne me dit pas que c'est comme ça que le jeu soit se passer comme en Even If Tempest ou... Bah en fait on va l'épouser on va brider Sakyo va le tuer et boum comme ça ça légitimise la nouvelle run avec quelqu'un d'une autre couleur. Yes. Oh non c'est horrible S'il dit que la lignée blanche ne peut seulement que porter des filles Blanche elle-même il a peut-être pour volonté de valider cette théorie en faisant que il y a plusieurs hommes de couleurs de toutes les couleurs Allez l'arc-en-ciel qui couche avec toi Mais ça m'enchante pas de fou d'avoir un enfant de chaque couleur Stop arrête Bah il ferait ça sans sourcil lui C'est juste à quel point les femmes de l'île de Tenyo sont donc mystérieuses Peut-être contre ta volonté mais je crois que tu ferais le bon choix de rester caché dans le manoir de Lord Douma Mais j'ai pas envie de rester enfermé là-bas moi Mais maintenant que tu as quitté ton manoir pour trouver un mari Akaza peut avoir de bonnes intentions mais ça devient une portée unique pour Sakyo Parce que maintenant que tu as 18 ans tu peux te reproduire et porter un enfant Et c'est là que j'arrive pour prendre ma place d'honneur Il a entortillé mon ruban autour de son doigt et il a déposé un baiser Pourquoi il fait ça ? C'est mignon Elle sort de nulle part Je m'y attendais pas Ça me donne un petit frisson dans mon corps Donc si tout ce que tu es en train de me dire est vrai franchement tu me dépeins un tableau un peu catastrophique Donc alors tu n'as pas besoin d'être mon mari et de te mettre en danger Alors tu autoriserais un autre homme à t'enlacer Akaza Pardon c'était pas le moment où il fallait le dire Non Un peu jaloux Mais écoute c'était pas clair ta déclaration alors Non non la vérité Est-ce que c'est là où je suis censée dire mes sentiments ? J'ai mordu ma lèvre un peu Ça fait que deux semaines que je suis sortie de mon manoir en vrai c'était hier et quand j'étais complètement isolée dans ce manoir j'aurais ri assez moi Arrête de traîner dans cet enfer et va te trouver un mari et faire des bébés Ok Je pouvais pas en rire maintenant Il s'est passé au Yomi mais revenu Est-ce que tu es prête à perdre ta fierté à jouer ta fierté perdre ta fierté perdre tout ce qui signifie d'eux Tout moyen de te protéger toi-même et tes enfants dans le futur Arrête de me faire flipper Je sais pas quoi lui répondre Il me met une pression de zinzin là Ok Je trouve porter un enfant de chez les blancs Diriger et les protéger Bien sûr que je veux les protéger Enfin ça coule de source Est-ce que j'ai besoin de me justifier en fait Après avoir répondu ça d'une voix un peu vacillante j'ai réalisé que je n'avais pas encore une vision claire en fait du futur Mon enfant J'ai jamais fait l'amour et tu me demandes de visualiser un enfant je ne sais pas ce que c'est Quelque Un autre de la ligne blanche à l'intérieur de moi Je sais ce que ça fait moi Ne t'inquiète pas tu n'auras pas besoin d'en faire autant Tout ce que tu as besoin de faire c'est de prétendre que tu m'aimes Ah mais on va pas brider pour de vrai Oh vraiment Ne mettons pas d'enfants dans ce monde Ne faisons pas naître d'enfants dans ce monde s'ils risquent leur vie Non mais Il a raison en plus Attends C'est complexe cette situation Il est toujours sur le plan Moi j'ai aucun problème Il peut faire disparaître Sakyo En vrai je lui donne ma bénédiction Ça peut me permettre d'avoir une vie paisible à ses côtés Eh bien Mais A l'instant T Yosuga est persuadé que nous on ne l'aime pas Non mais oui Mais bon à un moment il faudrait qu'on verbalise On dit rien depuis tout à l'heure On est grave quand Pardon Un peu de respect envers nous même Tu es malheureusement une piètre menteuse quoi Je veux dire que la tromperie c'est hors de question Je vais devoir t'aimer vraiment pour le faire croire du coup Bon laisse moi gérer le sale travail Après tout je vis au Yomin dans le but de justement gérer toutes les choses qu'on ne doit pas voir dans ce monde Il dit ça sans une once d'hésitation J'ai l'impression que ce gars il propose 15 plans à la seconde et tous différents Bah c'est qui il est Voilà Oh c'est trop bien Santorin mes vies J'étais à la fois submergée un peu Bah triste en vrai à la fois Ce monde est responsable pour faire dire à Yosuga des trucs aussi horribles C'est tous ces trucs qu'on ne doit pas voir La tristesse La joie La frustration Mes émotions C'est trop à gérer pour moi même Son idée de préparer un mari approprié pour toi n'est pas un Ce n'est pas un choix inintentionnel on va dire ça comme ça Tu es aussi adoré que crainte pour le peuple de cette île Si tu portes un enfant qui d'un mec un peu d'un mec grand homme quoi il pourrait y avoir des problèmes liés aux azushis ça serait vraiment très pratique du coup que ce soit moi parce que vraiment éliminer du coup tuer un mec de la classe tiers du second choix ça ferait pas d'outrage public quoi Arrête Et toutefois s'il publie les nouvelles de nos fiançailles ceux qui attendaient ta main pour le mariage pour du coup ravaler la perte et aller de l'avant quoi J'étais sur point de dire qu'il n'y avait pas des personnes comme ça Bah si il y en a plein Mais j'ai un peu de dignité quand même qui me reste Super Et j'ai le sentiment que si je lui réponds ça ça serait presque accepter sa proposition Présumons Juste présumons d'accord Ma voix qui se secoue d'embarras Présumons Qu'un article Annonce que tu vas devenir mon mari Et présumons que tu t'en débarrasses Alors quoi Bah ça je ne sais pas Ah mais je vais pas redirer ce que je vais pas retirer ce que j'ai dit plus tôt alors je pourrais t'enlacer t'enlacer là ici et maintenant si je voulais Oui C'est pas la question c'était pas mais je ne suis pas assez idiot pour croire que tu es complètement amoureuse de moi Ah bah je pense que c'est le moment où on lui dit non Oh le pauvre il pense qu'on l'aime pas Hein Moi Quoi C'était ma voix C'était ma voix qui s'attendait pas à cette sortie C'est pour ça que cette proposition entre nous c'est pour garder les choses en mouvement Je comprends que tu es suffisamment attaché pour ne pas m'avoir tué cette nuit Peut-être que si effectivement tu tombes amoureuse de moi et si je découvre que mes sentiments pour toi c'est le vrai amour Si tu es la femme de la moitié de mon âme quoi Ok ce sentiment à l'intérieur de moi est encore fragile et un peu effrayé Mais suffisamment suffisamment étrange pour que ça rebrûle de nouveau quoi la chaleur Oh suffisamment étrange pour faire monter le désir de l'embrasser là maintenant Est-ce que je vais être entreprenante comme ça ? Seulement il pouvait me toucher Pardon elle est si ornie Elle est ornie depuis tout à l'heure elle écoute pas elle est là sa main mes cuisses là lui les fleurs Je pense que depuis tout à l'heure elle écoute pas en fait c'est ça elle arrive pas à dire de moi parce qu'elle écoute pas elle est encore tout OU Y penser c'est là que je réalise Ok Bon je ne peux pas te forcer à coucher avec moi Sans ton consentement ce serait que du viol Oh waouh Mais trop bon Et l'amour ne peut pas être que A sens unique Bon au moins il pose le cadre Il pose le cadre C'est vrai C'est un applaudi Il a barré si basse Il a parlé calmement Il sort ça comme si bref J'arrive pas à savoir S'il est sérieux indécis ou S'il joue avec mes sentiments J'ai dit que je te protège Donc je ferai Je ferai de mon mieux pour honorer Tes voeux Mais il vient juste de Défermer mon ruban Il n'y a pas 5 minutes Là les fleurs Ta tête dans mon cou merde Je me disais ça moi même Mais j'étais trop embarrassée Pour le dire tout fort Bah montre lui Si tu ne peux pas parler Agis un moment Je comprends ce que tu me dis J'ai l'impression d'être en médiation familiale On va faire la communication non violente Je comprends ce que tu me dis Mais Pour ce qui est de devenir mon mari Là maintenant tout de suite Je ne peux pas te donner ma réponse maintenant On rompige fort hein On rompige fort Mais quoi ? Mais quoi ? Je vois Tu es ta pire ennemie Tu es ta pire ennemie Mort un coussin en criant Oh vous êtes si drôle Tout ça pour ça Mais Ça pourrait être de l'amour Que je ressens pour Yosuga Ce que tu dis dans ta tête Est très pertinent Pourquoi tu ne le dis pas tout haut Même si Je ne peux pas encore lui faire confiance Complètement Il essaye encore De se cacher de moi là Même maintenant Bah il s'est passé beaucoup de choses Je ne pense pas que je puisse Prendre maintenant Hein J'aimerais parler avec toi un peu plus tard Après que vraiment Les choses se soient un petit peu calmées Oui tu pourras certainement Et Et promets moi ça Arrête d'essayer de te tuer là Ça m'énerve N'enlève plus jamais ce ruban de ma blouse Sans ma permission C'est bien meuf Je prends une douche froide Et je reviens On prie je promets Je ne te déshabillerai plus Sans ta permission Merci monsieur Tu vas être très très sage Bon bah maintenant On peut retourner sur le lieu de Tengu Bon garçon Ça c'est un bon garçon Oh qu'est-ce qu'il raconte encore Moi je n'ai pas le vocabulaire Il dit une cochonnerie encore Ah non c'est bon ça va Non c'est pas Maintenant je te vois vraiment comme un cochon Avant que j'attire la colère de la déesse Amaterasu qui dort quelque part De retour chez moi au manoir Pfff quelle soirée Je suis de retour d'Eifuku Ah bon retour Mais tu es en retard aujourd'hui Oh là là il s'est passé des choses J'ai été sur le lieu de Tengue ce soir On s'est pas gravé dans le marbre encore Mais je pense que Yozuga va devenir mon mari C'est dans quelques temps Yozuga Ton mari Mais non Des beaucoup qui l'a pour ce pis de ti Mais comment Comment se fait ça Mais attends Explique toi comment ça s'est passé Bah on dirait qu'il y a longtemps Quelqu'un sur l'île de Tengu A tué un mec de chez les mots Waouh C'était Lord Yozuga Est-ce que c'est lui qui t'a raconté ça C'est ça que ça retenit Oh aimé s'il te plaît raconte moi Raconte raconte Facile Il me squeezait intensément J'ai dû le rendre si inquiet Waouh ouais On se souvient un petit peu De ce qui s'est passé Oui Oui on se souvient Oui Oui On se souvient Il y a encore beaucoup de choses Dans ce monde Que je ne sais pas Genre Et comment pose-t-elle Je pense qu'est-ce qu'il était en train de dire Peut-être que j'ai mal compris Ou j'ai mal entendu Tout ce qui se passait Tellement de choses se sont passées Mon esprit Et mon cœur Ont atteint Leurs limites J'ai réussi quand même A changer mes vêtements Avant de m'effondrer Dans le lit de fatigue J'ai bien le La bûche qui tombe Un très beau mouchoir Est-ce qu'on descend Dans le Yomi Lui parler On est sur notre balcon Je suis pas sûre De si je dois Approcer Yosuga Si je le vois aujourd'hui Après une nuit De profond sommeil Je me suis réveillée Ce matin Beaucoup plus calme Mais le calme Que j'ai Yosuga Mon mari Fais fille de la raison Mon mari quoi Je sais que c'est juste pour Oh non Qu'est-ce que j'ai fait Mettre des bâtons Dans les roues de Sakyo Mais mon mari quoi Je l'ai laissé Essaper Un profond soupir Et je regardais Vers l'île de Tenyo Ce n'était pas juste Un rêve Si Ah Tandis que je me tenais là À roudir un peu Sur mon balcon J'ai entendu Si Si Gaïa Qui m'appelait Lady Olympia Un message est arrivé De Serika De Chez les Verts Il y a une lettre aussi Hein Ah c'est probablement Sa réponse C'est quoi cette espèce L'affaire déjà J'ai oublié moi Ah Ah Les lettres de la surface Viennent à mon domicile Chez le manoir De Lord Uma Pour que je descende Au Yomi Non 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 Très bien Comme attendu C'était la lettre de Serika Qui doit être livrée A Yomogi Donc on va descendre au Yomi Malgré la petitesse La finesse De cette enveloppe Il était clair Qu'elle avait beaucoup de choses à dire Tandis que je faisais route Vers le Kunado J'ai soudainement pensé À marcher Sur la plage Oh là Petite envie de De plage Comme si regarder L'île de Tenyo Allait changer quelque chose On a bien aimé ce moment Visiblement Non Si c'était mon âme sœur Qui venait d'apparaître Devant moi Il aurait pu s'en tenir A cette phrase Hein C'est tout ce qu'on lui demandait Nous On l'a dit à Materatsu S'il y a vraiment une âme sœur Pour moi dans ce monde Alors Eh Bah voilà On peut voir Tenyo Island Plutôt clairement Aujourd'hui C'est Jigen Lord Jigen Bonjour Alors tu as trouvé quelque chose de nouveau J'ai trouvé un homme sur la plage Non non je viens juste d'arriver Un tout petit moment Et vous Lord Jigen Non moi non plus J'ai rien trouvé de particulier Souhaitons nous bonne chance Oui Ah Une petite vague à dépose justement Un petit Petit coquillage blanc sur le sable D'ailleurs en parlant de ça Comment se passe ta recherche de Marie Ouf Ouf Avec De ce que je vois On dirait que tu as trouvé un bon candidat Non pas du tout Eh bien Pas vraiment J'ai regardé de Tenyo Comme si je cherchais de l'aide Je peux faire confiance à Lord Jigen Bon amène la chose subtilement Subtilement Lord Jigen Si je parlais de manière hypopétique C'est pour une amie d'accord Une amie blanche Subtile on a dit Vraiment De la manière la plus hypothétique Strictement Vraiment C'est C'est de l'ordre du fantasme Maman Si disons Je vous disais Que je voulais me marier Je sais pas Avec Yozuga Du Yomi Est-ce que ce serait possible ? En toute subtilité bien sûr De manière Vraiment Hypothétique C'est pour une amie Oh Hypothétiquement C'est seulement De la curiosité Voyez-vous C'est une pensée intéressante En tant que servant De la Nihilan Tu as le droit De t'unir Avec n'importe quel homme De cette île Mais d'un autre Et de l'autre côté Lui Il est interdit De finir Avec Toutes les femmes Alors Ça pose problème Alors dans ce cas là Qui de l'oeuf Ou la poule J'ai envie de dire Comment ça se passe Je vois ce que vous voulez dire Mais si on parle De manière Hypothétique Toujours Meuf Subtile Bah moi aussi J'aimerais bien Savoir la réponse Moi-même Il y a une chose Il y a une chose Que je peux te dire Avec beaucoup de certitude En tout cas C'est que je veux Que tu sois heureuse Lord Chicken Les yeux sont toujours Gentils Et doux Plainement l'opposé De Douma Celui-là On peut pas le voir Pourtant Tous les dos Des étrangers Des lidars Toutefois En présumant Que ton souhait Soit d'épouser Yosuga Bah c'est un peu bizarre Il faudrait probablement Qu'un procès Soit tenu Ouais Vous aurez besoin D'un petit procès Mon corps Ce temps Bah prépare toi A cette possibilité Compris Malheureusement J'arrive pas à savoir S'il essaye de m'encourager Ou de me décourager Je te verrai L'Ishan Athen Alors J'attends ton procès Pour s'être tué Lord Chicken Subtile On avait dit Il est parti Avec un gentil sourire Il est parti Il n'était pas en train De me réprimander Non mais pas du tout Il était super gentil Bien sûr Je suis pas non plus Extatique à l'idée De faire un procès De cette affaire Surtout en considérant La position Yosuga Les vagues Venaient se Poser à mes pieds Tandis que je me tenais Là en silence Oh c'est trop mignon J'ai remarqué Un tout petit coquillage J'étais là Dans le sable mouillé Je l'ai ramassé C'est pour mes trésors Oh on aurait dit Qu'il avait un petit Motif de plaid Sur lui Coquillage Qu'est-ce que c'est que ça Une pensée Ma pop dans ma tête Comme une bulle Et qui a disparu aussitôt Je dois imaginer Des choses Je l'ai mis dans mon sac Et je suis Partie en direction Du Yomi Le coquillage M'a fait penser A Yosuga On en est là En fait Yosuga Était adossé Contre la boîte aux lettres Ah Ça va être difficile De le rater du coup Il m'attendait Clairement Non Oui Il m'attendait Ah oui Je savais que tu arriverais Vers 7h J'aimerais vérifier Ce qui est à l'intérieur Si ça ne t'ennuie pas Bien sûr Je pensais que Tu serais peut-être Inquiète à l'idée De ma procès Aujourd'hui C'est pour ça Que je t'attendais Tu voulais m'aider A briser la glace Ça c'est gentil De ta part Laisse-moi vérifier Cette boîte aux lettres Il n'y a pas besoin D'éviter les yeux De ton futur mari Ah mais T'es déjà dans le RP mari Merde J'ai pas commencé moi Arrête De jouer avec moi là Arrête Parce que je commence A bien aimer Ce que tu me fais Alors Tu te calmes Je suis simplement là Pour accueillir Ma future femme C'est tout Le gars Il perd des points Pour moi J'alloue possessif Et là Il t'attendait Bah c'est Après je veux pas dire C'est quand même Chez lui C'est quand même Un peu chez lui Il est jaloux de ouf Alors qu'on est même Pas en couple Oui mais je pense Qu'il y a quand même Un truc que vous omettez C'est que dans cet univers Là C'est pas juste De la jalousie en soi Qui vient d'un manque De confiance C'est Véritablement Et je pense que Dans chaque route C'est ce qui va se passer Les deux protagonistes Avec le love interest Qu'on a choisi On est juste des âmes sœurs En fait Donc à partir de là Il y a des choses Sur un plan plus cosmique Qui se jouent Et qu'on Maîtrise pas trop quoi Je pense Un peu comme Quand tu fais des Quand tu lis des histoires Avec les loups-garous Qui sont imprégnés Il y a des choses Qui commandent pas Tu vois Mais nous dans la vraie vie On a pas ça Donc forcément Il y a des Voilà Il faut prendre du recul aussi Sur l'histoire Quand même un peu J'ai très envie De faire pipi Moi par contre C'est ça qui m'est mal Qui m'est mal Allée sur toi Actuellement Juste pour que tu le saches J'ai pas encore décidé D'accepter ton affreux Ah je vois Bah dommage Il y avait deux lettres Dans la boîte aux lettres En comptant celles Que j'ai déjà eu De Seyrika Ça m'en fait trois C'est bien suffisant Pour moi Est-ce que tu as été capable De te calmer Après avoir dormi Oui on peut dire Que la barre redescente Du oui En quelque sorte Mais surtout Notre perso Doit se marier Il y a beaucoup de prétendants Vu qu'elle peut se marier Avec qui elle veut Il y a beaucoup de prétendants Mais par contre Elle est clairement Amoureuse de lui Elle lui a toujours pas dit Tu vois Je pense que ça Ça crée aussi Cette petite Ce petit truc Un peu chelou Entre eux pour le moment Bah alors discutons Quand tu auras un peu le temps Est-ce que Tu reviens Cet après-midi Oui J'ai mis les lettres Dans mon sac Et j'ai fait demi-tour Bonjour Lady Olympia Ah Quelle coïncidence Je viens juste De recevoir La lettre De Serika ce matin Bonjour J'ai venu déposer Une lettre Ah oui Mais avant ça Elle m'a sorti un truc De son sac Qui était enveloppé Dans du papier Je sais que c'est pas grand chose Mais C'est pour vous montrer Toute ma gratitude Pour vos livraisons Là Je serais contente Si vous trouvez ça utile Qu'est-ce que c'est ? C'est le joli mouchoir Du titre du chapitre Un incroyable Et magnifique Petit mouchoir Avec une petite fleur Diroa dessus C'est vrai que c'est gênant Entre eux Ils veulent pas en parler C'est leur faute aussi Euh Oui C'est leur faute Mais j'espère que du coup Cet après-midi Ils vont en parler en vrai Mais par contre Moi j'aime bien J'ai bien aimé Mais bon ça c'est mes goûts personnels Moi j'ai bien aimé Qu'ils soient dans le RP Marie En mode Mais je suis là pour accueillir Ma future femme Moi j'aime bien Il était d'un rose délicat Avec une petite fleur Diroa Il était brodé Dans un blanc pur Avec Un Chil blanc pur Bref Vous m'avez compris J'ai regardé vos spectacles Plusieurs fois Lady Olympia Et je suis Assez fan De cette magnifique pleure Que vous portez Vraiment Mais je suis ravie De l'entendre Aussi Bah j'étais un peu Embarrassée Des mots Qui quittaient ma bouche De manière aussi honnête Prends Prends exemple T'es capable de le lire Avec des inconnus Mais pas avec Yosuga De penser que ça fait seulement Deux semaines Avant que j'étais Une poupée silencieuse Au final C'est vrai qu'il y avait ça aussi Le monde a une meuf De dire ce qu'elle a Sur le coeur Alors qu'il y a deux semaines Elle parlait juste pas Ça part en trois Parangé de mariage J'aime bien le RP Qui va avec aussi Oui oui Vous êtes sûres Que je peux avoir Un aussi joli mouchoir Comme ça ? Je voulais lui payer Presque J'étais pas sûre Bien sûr Je l'ai brodé Juste pour vous Merci Bah j'en prendrai Grand soin Et ça ? Est-ce que vous pourriez Lébrer ça à ma mère encore ? Je sais qu'elle ne m'a pas répondu Mais J'ai regardé mon sac En fait si J'ai reçu une lettre De la part de votre mère Ce matin C'est dans mon sac Je peux J'adorerais vous la donner Maintenant si Si je peux Je sais qu'il n'y a Rien de mal écrit dedans Mais je dois d'abord La faire inspecter Ah J'ai pas fait inspecter Non mais Tout va bien Juste de savoir que Bah voilà La lettre de ma mère Va arriver bientôt Franchement Ça va me mettre De bonne humeur Pour toute la journée Ok Je vais revenir Aussi vite que je peux En vrai J'aurais pu lui donner Sans que ça Passe l'inspection Personne saura Ce qui se passe Soyomi reste soyomi Non mais c'est bien On reste protocolé Je veux aussi m'assurer Que vos lettres Soient livrées Comme il faut Et rater une occasion De voir Akaza Non j'avoue Nazuka Quelle idée de merde Bien sûr qu'on va faire Inspecter ce courrier Merci Prenez soin de vous Maintenant si vous voulez Bien m'excuser Yomogi Asuri est parti Quel adorable cadeau En effet Oui J'étais très surpris Ça semble presque Le gâcher Que de l'utiliser Tellement il est beau Oh regardez ce joli Mouchoir La fleur brodée Est si belle Que presque Les pétales Paraissent réelles Je n'avais encore Jamais reçu De cadeau Avant Bon c'est faux Il t'a offert Plein de bouffe C'est des cadeaux Et moi ça compte pareil Non Du coup Il va se sentir obligé De nous faire un cadeau physique Matériel Matériel Ah ouais Moi aussi je veux faire Quelque chose pour elle En retour Mais je ne sais pas Ce qui pourrait lui plaire Est-ce qu'il y a quelque chose En particulier Que tout le monde Offre comme cadeau Pour montrer leur appréciation Pourquoi tu n'acceptes pas Juste maintenant Et que tu laisses ça comme ça Elle fait ça en gratitude Pour avoir livré sa lettre Cadeau qui se mange Tu perds un cadeau Mais oui c'est un cadeau Ça compte Vraiment Moi je pense que La meilleure façon De montrer son appréciation C'est de continuer Tes livraisons Vraiment ? Oh la vache Dites-vous qu'on va devoir Se marier et brider Avec cet homme Tout ce que je sais dire C'est son prénom C'est déjà un bon début Vous allez me dire Et vraiment ? Je découvre le monde En vrai la boîte aux lettres Qui lui a fait de toute paix Sur le temps du nuit C'est déjà un super beau C'est un beau cadeau Mais oui mais de ouf Elle est tellement Pas Bref Je la trouve un peu nulle Sur ce point là Parce que clairement Elle est un peu gâtée Par tous les mecs autour d'elle Tu devrais te souvenir Que j'ai exprimé Le même sentiment Merci D'apporter Les pensées À la surface Tu ne comprends pas encore L'importance de ce que tu as commencé N'est-ce pas ? Embarrassée J'ai seulement à caisser Je vais faire de mon mieux Je considère ça comme un rôle important Après tout Qu'est-ce que tu feras Si la lettre Est remplie Jusqu'à ras-bord Dans quelques années Là Je peux seulement Souhaiter que ce jour Vienne un jour Notre conversation Était si calme Et paisible Que la nuit dernière Ne semblait pas Être arrivée du tout Je voulais livrer Ses lettres Mais Je voulais aussi Que notre conversation Continue Tandis que je rangeais Précocieusement Le joli mouchefort Dans mon sac Une pensée À glisser Hors de ma bouche Tu n'arrives pas à croire Qu'une personne comme ça Puisse commettre un crime Ah Ça fait un blanc Bon J'aurais peut-être Mieux fait de me taire Je pensais que j'allais dire Un truc sur mes sentiments Mais non Je sais ce que tu penses Je ne devrais pas juger Les gens sur leur apparence Peu importe À quel point Ils sont gentils Ou Ernest Généreux Précieux Sérieux Sérieux On ne juge pas Sur La bine Fait pas le moine Tout ça Tout ça Elle a été faussement accusée Pas comme tous les gens d'ici En fait Non C'est Dieu qui dit La musique qui change L'ambiance Un homme avec une femme Et un enfant Not all men Mais Always a man Encore une fois Merci beaucoup Bon Un homme avec une femme Et un enfant S'était épris De Yomogi Il a essayé de la séduire Mais bien sûr Elle a refusé Et c'est qui la criminelle ? Bah c'est elle Il était si humilié Qu'il a accusé Yomogi D'avoir tenté De la séduire Mais alors Elle n'a rien fait de mal Mais d'où tu racontes Son histoire ? Mais c'est tout Moi j'aime bien les potins J'aime bien les potins De Yozuga Ça me permet de cerner Un petit peu mieux Ce monde Et me dire Qu'il est vraiment Pourri Et qu'il est temps Qu'on fasse la run D'Akaza Pour renverser La politique en place Je pense Parce que c'est l'espoir Que j'ai avec la run D'Akaza En vrai Mais je comprends aussi Que ça se fait pas De raconter l'histoire De Oula 9% Pas de chance Mais elle n'a rien fait de mal Bah et là C'est un Un mec Dossé de la jaune Il a le plus gros Standing qu'elle Tu sais tout fonctionne Sur le système De couleur de classe Pour renverser Akaza aussi Oh et si Es-tu sérieux ? Mais si vous allez Par là En tant que blanche Je suis supérieure A toutes les couleurs Donc en vrai Tout le monde devrait M'écouter Et faire ce que je dis Non ? Non ? Ouh 97 pour ton Véga Saza Ouah 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 Mais je pense Qu'elle a eu de la chance Dans son malheur Elle a eu de la chance Parce que dans Des circonstances normales L'adultère est punie Par la mort Super Elle a eu de la chance Je présume Qu'Akaza a tout fait A fait ce qu'il pouvait Pour la protéger C'est un Akaza Pourquoi on nous montre Koruba Ah c'est Koruba Qui nous disait Que justement Leur travail C'était aussi D'être juré Ah du coup S'il y a un procès Pour qu'on se marie Toi et moi Potentiellement Peut-être que du coup Ce sera Akaza Le juré Oh Ce monde est cruel Je savais pas Avant de venir ici Ok on devrait pas rigoler Mais quand même Mais ce monde aime bien Le karma J'ai entendu dire Que l'homme était mort Du Haku Un peu après Et mais finalement Le Haku Pourquoi nous On a pas de problème Avec le Haku Vous vous êtes posé Des questions Moi je pense Que c'est parce que Vous êtes que des vilains C'est pour ça Qu'il y a du Haku Et effectivement Ça fait un bon travail De karma Pour les gens Pourris à la moelle C'est juste La pourriture De l'intérieur Qui s'exprime A l'extérieur En fait C'est tout Je suppose que Le mal est puni D'une façon Ou d'une autre Exactement J'étais juste La même réflexion Et là comme ça Il est vraiment Terriblement magnifique Ça me fait frissonner Ça y est Elle écoute plus C'était comme Une fleur Qui pousse au milieu De la haine Magnifique Bon on a un jour Comme un autre Au Yomi J'imagine Rien d'inhabituel Je veux en apprendre plus Oh je vais vite Dans mon choix Oh je vais vite Je suis dans ma Run Dark Urge En fait Avec Yuzuga J'ai compris Le pattern J'ai compris J'ai compris Il y a encore Beaucoup de choses Que je ne sais pas Donc Je t'en prie Ne retiens pas D'informations On n'a jamais l'air déçu N'est ce pas Tu sais ce que Kuruba a dit Il a dit que je suis Un aimant à problème Ça c'est nouveau Ce rire Qui me chauffe le coeur Là aussi T'as que le coeur Tu dois apprendre plus De choses sur Cette île Pour trouver plus De choses à faire aussi Oh j'ai eu peur J'ai eu peur J'ai eu peur qu'elle y ait Porté l'oeil Sur la jeune fille Au mouchoir Oh bordel Parce que je l'ai vu Arrivé en courant Je me suis dit Il y a un problème Mais ça va C'est un Il y a un truc Oh vous êtes là Il y a quelque chose Ne va pas Avec le fournas Ça doit être une chaudière Ok l'idée Le fourneau On était à ça Est-ce que vous pouvez Venir jeter un oeil Oh bah de toute façon Je ferai mieux de l'ail Je dois faire inspecter Mes lettres Je te verrai Cet après-midi On pourra profondir Notre amour Alors Euh oui Crénez-le Délit Moi je suis d'accord Qu'on approfondisse Notre amour Effectivement J'ai très envie D'aller aux toilettes Je vous laisse Sur ça Je reviens Sous-titres Sous-titres Comme je parle beaucoup Je bois beaucoup Je pisse beaucoup Voilà Oui ma manette Là Approfondir notre amour C'est là qu'on s'était arrêté Au revoir Elle va rien dire Camélia Il m'embête n'est-ce pas Elle dit rien Tout le monde Tout le monde s'est déjà habitué Attention mesdames et messieurs Dans un instant Nous apprêtons à rentrer Dans le bureau D'Ekotowari Savez-vous Qui nous allons voir Après avoir quitté le Yomi J'ai fait direction Chez Ekotowari Pour faire inspecter mes lettres Tu es libre de choisir Qui tu veux sur cette île Tu peux épouser Qui tu veux Est-ce que je Devrais lui parler De ma relation Entre Yosga et moi Mais c'est encore trop tôt Je n'ai même pas accepté Sa proposition Ah mais je compte bien Que tu approuves Sa proposition Tout à l'heure Quand même Et puis Non mais on s'en fout Des propos De la vieille mégère Là Je suis sûre Qu'à casa C'est des choses On saisit Cette vieille femme Ah si on peut lui poser la question Je veux bien En vrai Je lui ai donné mes lettres Comme d'habitude Et comme d'habitude Il est allu Sans aucune expression Je suis un aimant Invascible Qu'est-ce qu'il y a de mal à demander Monsieur le directeur J'aimerais vous demander Quelque chose Je l'imagine C'est au sujet D'une vieille femme Au Yomi Au Yomi Du nom de Katsuyama Vous qui connaissez tout Sur tout le monde Vous qui tenez les dossiers Hakaza Bibou Patiente encore Tu es la dernière run A être débloquée Dans ce jeu Parce que j'imagine Qu'en vrai De vrai De vrai C'est toi Le vrai âme Soeur de notre histoire Mais vas-y Tranquille J'arrive On arrive D'abord Il faut qu'on fasse Les autres couleurs Non mais ne t'inquiète pas Il s'est rien passé de mal Est-ce que je peux te demander D'être amicale avec elle Là tu m'en demandes Un peu trop En vrai Je trouve C'est pas que je n'ai pas été Amicale C'est juste que mon amie Mashuana a été menacée Par un homme De chez les bleus Eh bien Les choses sont juste Arrivé Comment tu es devenue amie Avec elle C'était ça la question J'avais pas compris ça Comme ça Des choses tu dis La meuf a juste débarqué En vrai Je n'essaye pas de blâmer Cette vieille femme Pour quoi que ce soit Je veux juste en savoir plus A son sujet Tu gères bien Les couleurs Là Le système de classe De couleurs Non C'est vraiment Tant d'efforts Pour préserver les couleurs C'est difficile de répondre Vous pouvez lire Dans ses yeux Qu'il était sérieux Au moins Il ne m'a donné Aucune indication Qui pourrait effacer Mes inquiétudes Est-ce que tu te souviens De ce que je t'ai dit A Ebizuru Que les règles De cette île Ont atteint leurs limites Oh oui Quand tu m'avais dit Que tu voulais Renverser le gouvernement Mais j'étais avec toi Pour la révolution Moi je suis d'accord C'est pour ça d'ailleurs Que tu es devenue mon crush Et que j'ai très envie Que ce soit toi mon mari Tout est parti de là Alors qu'au début J'étais un peu dans l'incertitude Je savais pas trop Sur Capi danser Mais là ça C'est toi C'est toi Et c'est seulement toi Les lois de reproduction A été établies Pour préserver les couleurs Mais Oh Kuroba et moi Justement On travaille à revoir Et réexaminer Les lois de reproduction C'est intéressant Et alors Ça donnerait quoi ? Les soins médicaux Sont beaucoup plus avancés Aussi maintenant Que ça l'était Au début de l'île Quand elle a été fondée Vieille façon de penser Qui gâche un peu Notre vision du futur Heureusement Yosuga pense la même J'ai retenu ma respiration Il a parlé Yosuga c'est pas moi T'as entendu parler De l'accord De reproduction là Oui 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 Tout à fait Yosuga il est venu Un jour avec cette idée Il a dit qu'il Gérerait Gérer la chose Tant que l'Ekoto Wari A prouvé son usage Bien sûr qu'il a fait ça Il a fait ça Mais bon Avait l'aide Il a profité lui-même D'une connaissance Un peu illicite Des têtes Des têtes Des personnes importantes Des hauts placés Voilà C'est le terme Que je cherchais Des hauts placés De l'armée En les faisant chanter Mais j'ai entendu ça aussi Bon moi aussi C'est possible Que je lui ai donné Quelques petites infos Je croyais que Le Koto Wari Deva être équitable Et juste Tu as bien dû observer Qu'il est difficile De nettoyer Sans te salir Toi-même C'est vrai ce que tu dis C'est vrai ce que tu dis Akaza Marque un point là Bon je présume Que tu as juste fait Ce que tu avais à faire Alors Bah à ce moment là Je lui ai demandé Pourquoi est-ce qu'il S'impliquait autant Tu vois Je voulais pas le dire Sacrétissement Mais vraiment Je lui ai demandé Pourquoi il aimait autant Le Yomi Sa réponse A été Il croit que le Yomi Est là où il doit mourir C'est ce qu'il veut dire Par là Mais J'ai une perspective Diffrente En étant né Et élevé A la surface Je me demande Parfois S'il voudrait Retourner à la surface Là où il est Et toi Est-ce que tu veux Retourner sur l'île De Tenyo Bah n'empêche Qu'on y est allé D'ailleurs Je trouvais ça Trop romantique Il m'amène Sur l'île de Tenyo Mais après Ça est parti En cacaboudin Bien sûr Je ne dis pas ça Pour Dire que Je ne crois pas Yozuga Est-ce qu'il a eu La chance De te le dire Il fréquentait Le quartier rouge Quand il était enfant Pour apprendre Bah Les sciences médicales Juste parce qu'il a été Envoyé au Yomi Ça ne veut pas dire Qu'il a cassé nos liens Je ne peux que seulement Imaginer ce qui lui Traverse l'esprit Maintenant Bah on parle Beaucoup d'Yozuga Là J'ai réfléchi un moment Avant de parler Je crois que Yozuga aime vraiment Beaucoup le Yomi Mais on peut pas dire Que je connaisse Non plus Yozuga Si bien ça Bon bah Dans ce cas C'est peut-être Juste mon arrogance Ce ne serait pas A moi de lui dire Là où il doit être Et non En effet Tu marques un point Toi aussi Ça n'a pas l'air arrogant C'est l'inquiétude Un peu Mais bon Oh Non Pas lui Comment Il a dit Oni-san Comment vous traduisez ça Dites-vous que c'est Un love interest Lui Une route qu'on fera pas Je vous l'annonce Direct C'est vraiment Grande sœur C'est nul Ah grande sœur Mais putain Je t'ai pas vu La maison des bains Dernièrement Je suis content De voir que tu vas bien Bah j'y suis Tous les jours Au fucking bain C'est toi C'est toi qu'on voit pas C'est toi qui date là Tu me manquais pas du tout La même hein Tokisada Est-ce que t'es au milieu De tes livraisons Oui je vais Bah je vais dans le quartier vert Tiens Tu es vert Tu peux peut-être M'indiquer la route Après j'ai regardé Les spoils Il est pas mal Pour les asexuels C'est un love interest Oui On dirait Il a 12 ans Ça me répugne Ah je vois En plus il m'appelle Grande sœur Allez c'est bon Ferme-la Ah 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 Eh bah je me rendais A la maison des bains Vraiment On fait que se rater Oui il a 17 Mais il fait pas 17 ans Bon il a 17 J'en ai 18 En vrai la différence d'âge N'est pas aussi Grande que ça Mais par contre Le charact design du perso Je lui donne 12 ans quoi C'est trop grave Plus la façon dont il s'exprime C'est rebutant J'habite pas dans le nord Ce que tu proposes Ne m'intéresse pas C'est peut-être Le plus safe T'es pas en train de me dire Ocarina Que tu veux qu'on fesse Sa route Lui n'a pas l'air dangereux Ouh Moi je Moi on m'a dit L'habit ne fait pas le moine On sait pas vraiment A qui on a affaire Il est là Il va peut-être vouloir Je sais pas Me faire des choses J'ai regardé le ruban De Tokisada Mais dis donc Ce serait pas un ruban vert Que je vois là A tout hasard Je sais peut-être Que Tokisada Pourrait me dire Oh non Quelle horreur Pourquoi je pose Cette question Dis Tokisada Est-ce que tu connais Une personne Qui répond au nom De Naguza De chez les jades Est-ce que j'ai vraiment Envie de voir A quoi ressemble Naguza De chez les jades Oula Vu la gueule Non seulement il connait Mais en plus Il se dit Mais pourquoi Elle m'en parle quoi Pourquoi il a l'air Si surpris Mais d'où ça sort Est-ce que quelque chose Est arrivé entre toi Et Naguza Non non rien C'est juste que Moi je pense que Le plus safe C'est Riku Trop sage le mec Bah il est assez Carré Mais C'est les bleus Franchement Il a quand même Tenu des propos Très très limites Lui il est pas Pour la mixité Des couleurs Moi je pense C'est Akaza Le meilleur De loin aussi De loin Non rien C'est juste que Un des clients De la maison des bains A suggéré Que ce soit un candidat Pour moi Comme mari S'il tira blanc J'avoue Il a dit En plus C'est lui Qui m'avait conseillé De prendre un mec Des couleurs Supérieures Le haut du panier Pour la pureté Des couleurs Etc Mais en même temps C'est eux Qui ont les pires Taux de reproduction C'est trop grave Il est un peu Fondation Sur les bains Régout C'est sûr Mais tu vas pas Épouser Yosuga Bon là Il va falloir Que tu me demandes Je vais pas Nier Mais juste Pourquoi Tu penses Yosuga En Kameria Mais il a dit Je pensais Que c'était Officiel C'est pour ça Qu'elle était pas surprise Oh Mais bien Ok Mais t'es tout confus Là Il m'a tiré Par la main Sur elle Cache toi Pendant une seconde Quoi Mais qu'est-ce Qui ne va pas Je me cache Où dans les buissons Avant que j'ai eu le temps De demander plus Donc il s'adam M'a caché Derrière un arbre Pas loin Tu vois par là-bas Cette personne Avec les cheveux verts C'est Nagusa Ouh Je vois pas Il est pas mal Physiquement Mais il a un regard On dirait un petit serpent Et ça c'est Jade Comme couleur Et ce petit moulin Avent Qui tourne Avec le vent Vous pensez Justement Je vois Donc c'est lui Nazuka De Chiléjade Il a l'air En vrai Il a l'air un peu méchant Mon caract design Je sais pas Mais c'est forcément Le méchant Il a un demi-masque Un demi-masque Ouais il a un petit côté serpentard Je suis d'accord Et puis même Nagusa En vrai ça fait nom de serpent Un peu Celui qu'on appelait Nagusa Conduisait du coup Un calèche là Pas très loin Oh merci mon dieu Il ne t'a pas vu Pourquoi ce serait gênant Qu'il me voit Ok Sada Qu'est-ce que tu veux dire par là Non ce serait vraiment Tu devrais prendre Miozuga comme Marie Ok Sada Pourquoi est-ce que tu me dis pas Est-ce qu'il en retourne Bon Je suis pas en train de dire Que Nagusa C'est une mauvaise personne Puisqu'on vient De la même Du même tiers de couleurs Et qu'il me soutient aussi Mais Mais j'aime Niozuga Donc je veux vraiment Que ce soit lui Qui soit avec toi C'est le Yakuza Du coup C'est possible Merci mais Et puis si c'est pas lui Alors c'est moi Oh il perd tellement Pas le nord Non c'est juste que Je préfère être avec toi Que n'importe quelle fille de lui Je sais pas Attends Sada Pareil mais c'est pas les mêmes Va pour Yuzuga Ok je vais y réfléchir Bon je serais mieux d'y aller Il lui a fait grave la promo en tout cas C'est un bon Incapable de porter l'embarras plus longtemps Je suis partie vite Oh mon sang Je m'attendais pas Parce qu'elle m'envoie une lettre Au même moment que j'ai envoyé la mienne J'étais surprise aussi Je On dirait qu'elle attendait Votre réponse J'ai lu sa lettre Un moment incaculable de fois Elle a l'air d'aller bien Dieu merci J'imaginais le pire En elle vivant là bas Donc Je suis Elle est suisse et là Rassurée Je devrais vraiment y aller Et remercier Lady Shura Vous ne pouvez pas cacher Ma surprise En entendant un nom inattendu Ça vous dérange Si je vous demande Qu'est-ce que vous entendez par là J'ai abandonné tout espoir En pensant qu'elle pourrait être exécutée Mais Lady Shura A pris le sujet entre ses mains C'est qui ? Ah la dame bleue Lady Shura Mais je dois vous demander De garder cette histoire entre nous Bien sûr Je ne le dirai à personne J'ai entendu de terribles rumeurs Au sujet de cet homme Je suppose qu'il a commis D'autres D'autres choses Horribles Qui ont simplement été cachées Encore un bleu Les bleus sont problématiques Attends Je dis que c'est un bleu Parce qu'elle m'a mentionné Lady Shura Mais en vrai Je ne suis pas sûre Que ce soit un bleu Elle va bien pour l'instant Mais maintenant qu'elle est dans l'oeil d'Elie Un mec qui me mettait en colère Au-delà du possible Elle a dit qu'elle ne pouvait pas pardonner ma fille Pour son crime Mais elle a aussi dit Elle n'a aussi dit aucun mal Mais attends Elle est pour rien la fille de base Je vois Je ne suis pas faite pour être parent Oh non On ne dit pas ça Mais tu n'es pour rien C'est les mecs le problème C'est les mecs et leur pénis Simplement parce qu'ils sont d'une couleur au-dessus Ils se croient tout permis En plus c'est trop trop grave Je me suis convaincue que Yomogui était comme morte Que je ne la reverrai jamais Mais maintenant que nous sommes capables D'échanger des lettres Je me sens honteuse d'avoir abandonné si vite J'ai apporté le cadeau spécial Que j'avais reçu ce matin J'ai reçu ça de la part de Yomogui ce matin C'était sa façon de me remercier Oh la broderie est magnifique Elle a fait ça ? Je m'assurais de livrer toutes les lettres Qu'elle vous écrira Oh mais je devrais faire quelque chose pour toi aussi Qu'est-ce que tu aimerais ? Je sais Tu cherches un mari non ? Peut-être que des vêtements pour voir de mariage Oh Oh je suis désolée Je n'essayais pas de demander quoi que ce soit J'étais si juste contente de recevoir Donc Elle regarde la petite fleur d'Iroa qui est brodée Elle va vraiment bien là-bas alors Des larmes qui coulent de ses yeux encore Je ne suis pas ou c'est que presque comme si juste Elle ne vivait plus à la maison maintenant Merci beaucoup De nous permettre de nous reconnecter à nouveau Je voulais changer les choses pour le mieux Peu importe si c'était tout petit quoi Un petit pas pour l'homme Un grand pas pour l'humanité Je ne sais toujours pas si ça a changé quelque chose encore Oh bah si c'est ouf ça en vrai Mais au moins mes livraisons ont servi pour quelque chose Ok bon S'il vous plaît faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide encore Pour autre chose C'est l'après-midi ? C'est l'afternoon ? C'est le moment de parler en profondeur ? Je ne savais pas que la sœur aînée S'était mise dans les problèmes pour aider Yomogi Dire ça est surprenamment difficile Mais C'est ce jeu mystérieux là Qui cache toutes les émotions Je suis peut-être la seule Qu'elle traite froidement Pourtant moi je la voyais plutôt sœur Mais j'ai vu le message de Choupi sur le Discord Qui dit Oh là là Nanana J'ai avancé une partie de ma route Mais non je la déteste Du coup je me prépare psychologiquement Parce que jusqu'à présent Moi je l'aimais bien La nana des bleus Qu'est-ce que je raconte ? On dirait que je suis juste en train de me plaindre Il est déjà quasiment 23h Mais comment ça je suis tombée Dans une faille spatio-temporelle Où est parti le temps ? Il serait mieux de pas y penser Je ne devrais pas Alors lui ça ne me dérange pas Que à Choua Il me dise Grande sœur Bonjour à Choua Est-ce que tu as terminé tes livraisons ? Beau travail J'ai remarqué Que les joues de Choua Étaient salies par Le truc pour Illustrer les chaussures Choua est-ce que Le cirage Le cirage Choua est-ce que Si tu pourrais Ne pas bouger pendant un petit moment Laisse-moi Enlever le cirage Que tu as sur la joue Lui c'est le Vrai bijou C'est clair Oh ton coquillage Oh non Le coquillage Que je Ah J'allais utiliser le mouchoir Pour du cirage Moi qui ne voulais pas l'utiliser Bim du cirage Le petit coquillage Que j'avais trouvé Plus tôt Et S'est échappé Du mouchoir Et est tombé sur le sol Oh Tu aimes les coquillages aussi A Choua Je l'ai ramassé De sol Oui on en trouve Autour de l'océan Non ? Et genre L'océan C'est une place Pleine d'eau C'est ça ? Il a jamais vu J'étais sur le point De faire tomber mon coquillage Encore J'ai vu une image Dans un livre avant Et puis il y a Yozuga aussi Qui m'a raconté Mais bon Je n'ai pas tout compris Est-ce que c'est vraiment Comme un grand Pudel Qu'est-ce qu'un Pudel Une flaque C'est une Très très grande flaque Très très grande flaque On a été en manque D'automé La semaine dernière C'est pour ça Nao Je comprends pas Je suis en lurk Mais je reviens Pour effectivement Confirmer Que je n'ai jamais aimé Choua Je comprends pas Comment on peut l'apprécier C'est marrant Parce qu'on a pas du tout Le même film Sur les persos Ça me fume Ce n'était pas seulement La neige Je n'avais jamais vu L'océan non plus Ça va et toi Forever Bobas En vrai c'est plus Comme une centaine De flaques Tu vois Non c'est comme Une énorme piscine De flaques Réunies tous ensemble Alors il y a plus Que d'eau Que dans le canal Ici J'ai regardé Le canal Du coup Ah le canal Était quand même Un endroit important Du Yomi Puisqu'il cherchait A transporter des choses Il n'a jamais vu Des vagues Vous même marchez Sur le sable Oui 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 C'est vraiment Rempli d'eau Au delà De toute mesure On ne peut pas Continuer au limpas Soirée Demain matin Demain on a la Vendie Space Je voulais regarder Ailleurs Parce que ça Me faisait du mal D'entendre ça Et je me détestais Aussi pour penser ça Bon J'y pensais beaucoup Mais quand je serai grand Et que je deviendrai Un docteur Alors je pourrais voir L'océan Oh J'étais souvent D'une soudaine Pulsion D'envie de crier Oh Bibou Oui Je te rappelle ça Bibou Je vais renverser Le système Tu pourras aller A la lumière Et voir la mer Grand-mère Elle dit que les hommes Du Yomi Ils ne peuvent pas Devenir docteur Elle dit Comment est-ce que Vous pouvez aller A l'école Vous ne pouvez pas Passer les portes Brillantes Là Elle dit ça aussi Celle-là 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 De toute son innocence Il me regardait Avec un Un espoir Un peu désespéré Je ne pouvais pas Le laisser tomber Pourquoi est-ce que Tu ne garderais pas Ça finalement Je lui ai donné Le coquillage Tu es sûre Oui Ça va te porter chance Je serai sûre Que comme ça Tu pourras devenir Un docteur Et que tu vas Et tu dis Très fror Et comme ça Tu pourras voir l'océan C'est rare Qu'une meuf Designée Comme une séductrice Soit une alliée Dans les autos Mais ce n'est pas faux Ce n'est pas faux Mais je trouvais Que pour l'instant Elle avait vraiment Eu des moves Un peu sororales Notamment pour L'école pour filles Mais bon Après c'était Que la façade Qu'on a vue Donc Ce serait Eh ben On ira chercher Des coquillages Ensemble alors Tu vas devenir Un docteur Et tu verras l'océan Je te promets Ne le faites pas mourir Je vous en conjure Mon cœur Ne tiendrait pas Je pense Tu promets Pourquoi je lâche Des promesses comme ça Que je ne suis pas sûre De pouvoir tenir C'est horrible De faire ça Je te promets Mais ce n'est pas Un love and trust Asha Mais non C'est un bibou J'ai répété doucement Je voulais que ça Devienne réalité Je voulais que son futur Soit aussi brillant Que possible Et pour que ça arrive Je devais agir maintenant Merci sœur Je vais faire de mon mieux Je vais vraiment faire de mon mieux Et je vais chérir Ce petit coquillage Houdainement Quelque chose A vasté A l'intérieur de moi Encore Et en un Clownoodle C'était parti L'instinct maternel C'est notre bibou Adoptif de fou Qu'est-ce que c'était Je ne sais pas Ce que c'est Mais quelque chose M'a ennuyée Je suis restée là A réfléchir Devant la boîte aux lettres Je n'avais pas le courage De rentrer à l'intérieur Yosuga Mon mari Il pourrait devenir Mon mari J'ai remis en place Mon ruban Pour qu'il me le décroche C'est peut-être L'envie d'un Ouais La petite fille maternelle Qui se réveille là Et j'ai marché Dans l'entrée De la maison des bains Il est là Oh Bienvenue C'est tout Tu ne m'accueilles pas En mode Alors Ma femme Je suis De retour Bon les choses Venez se terminer ici Allons-y Dans ta chambre Ok Après être entrée dans la pièce Il m'a servi Une petite tasse de thé Oh non Je sens qu'on va encore S'arrêter sur un moment Je ne sais pas pourquoi J'ai pris une petite gorgée J'ai pris une petite gorgée Et pris une profonde respiration Je pense que je suis plus calme Maintenant Pour aborder les sujets délicats La nuit dernière Quand j'ai réalisé que j'ai réalisé que j'étais de retour sur l'île de Tenyo La première fois en 10 ans Ça m'a cassé en deux C'était quelque chose de vraiment embarrassant d'ailleurs Et je suis désolée Non mais t'es adorable quand tu pleures Donc ça va Je préfère quand tu pleures C'est pas ce qu'il a dit mais Je prends des raccourcis Non je pouvais pas me laisser avoir par ces mots Je devais avoir un coeur de fer Bref Je veux faire quelque chose au sujet de cette personne Bon je vais devoir y aller Vous me raconterez la suite Mais laisse moi te demander quelque chose d'abord Je ne suis pas la seule raison pour laquelle tu cibles Sakyo Si Je le savais Je t'ai percé à jour Je me sentais un peu soulagée J'étais contente D'être en mesure de me rapprocher un petit peu De ce qu'il retient à l'intérieur Je sais que tu le détestes Et je trouvais un peu difficile de croire que Les militaires c'était la seule raison pour laquelle vous entendiez pas Et je n'aime pas trop quand les gens cachent des informations à mon encontre Oh j'aime bien Là elle parle Ses yeux Il y a un petit truc qui passe dans ses yeux Et Si tu dois devenir mon mari Alors j'aimerais en savoir plus sur toi Mais c'est très certainement important Que tu en saches le plus que tu veux Bien sûr je ne vais pas te forcer à me partager tout Mais au moins Arrête d'essayer de me cacher des trucs quoi Je n'ai jamais pensé une seule fois à te trahir Mais savoir ce que je sais Ne fera que te Burden Me mettre un fardeau en plus quoi On aurait dit Il a à nouveau la même attitude qu'il avait devant la source de Shimizu Dark Sasuke en fait Tu sais à quel point je veux apprendre non ? En effet Eh bien alors Je vais devoir te demander de porter ma haine aussi Il m'a fait un beau sourire Je savais que ça n'allait pas bien se terminer Mais je voulais quand même en savoir plus Sakyou a tué ma soeur aînée Mais attends c'est pas le Haku C'est effectivement une raison légitime de lui en vouloir Oui Ah je ne sais pas quoi répondre Ou plutôt je crois qu'il l'a fait Ah bah c'est pas pareil ça Non mais Yosuga c'est pas le moment de sourire Ce que tu dis c'est pas une blague Il y a 15 ans le quartier mauve a brûlé tout entier Après que le Haku s'y soit répandu Même si je savais que personne n'avait survécu Je ne pouvais m'empêcher de courir jusqu'à la maison pour le voir de moi même quoi Pendant la nuit J'ai sasmanfé mon chemin avec ma petite lampe dans la main Il y avait évidemment des corps un peu brûlés partout Où je regardais J'imaginais que ça pouvait être ce à quoi l'enfer ressemblait Je savais que je devais m'échapper de cette place horrifique aussi tôt que possible Mais je voulais quand même retourner à la maison Je voulais voir mes bien-aimés Même s'ils étaient morts Ma soeur et mes parents ont souffert du Haku Je le savais c'était factuel Mais pourquoi sinon pas appeler un docteur J'ai entendu dire que c'est parce qu'ils voulaient que les mauves Enfin que les mauves voulaient guérir le Haku eux-mêmes J'ai trouvé le coeur de ma soeur allongé dans son lit En tout cas ce qu'il en restait je dirais Et sur son visage Il y avait un magnifique mouchoir Alors le titre du mouchoir c'était pas par rapport à celui qu'on m'a donné C'était par rapport à ça Donc quelqu'un avait placé un mouchoir intentionnellement sur son coeur Et sur le mouchoir il y avait C'était brodé les lettres du mec c'est ça Un magnifique parfum Brodé qui portait l'insigne des bleus Les bleus encore eux je vous jure C'est vraiment la pire couleur de cette ville C'est pour ça qu'ils ont été éliminés à Koh Lanta Et qu'il ne reste que les jaunes et les rouges Mais Merci tes orgs Merci pour le level up niveau 68 Oh my god merci L'insigne des bleus Après quelqu'un Quelqu'un Aurait très bien pu vouloir faire ça En mettant délibérément l'insigne bleu Pour qu'on pense que c'est bleu Parce que sinon c'est un peu C'est des preuves sur la scène de crime C'est bizarre aussi Ok mon Ma peau qui Comment on appelle la chair d'ampoule La chair de poule La fatigue Les poils se dressent Tandis que je sens qu'on s'apprête à me révéler un truc Mon jeune moi tremblant S'est rendu au cimetière Il y avait un très grand arbre Où j'avais l'habitude de jouer avec ma soeur Et on échangeait des lettres Dans le trou de l'arbre Maintenant que j'y pense Je crois que c'est l'ordi Ruko Ou peut-être les Diamaterato Qui m'avaient guidé jusque là Heureusement L'arbre lui On n'y avait pas touché Il y avait un petit morceau de papier à l'intérieur Ça disait J'étais tué par les bleus Ça match avec le mouchoir Ça match Les bleus Encore eux les bleus JPP2 Ça commence à faire beaucoup à l'heure actif je trouve Il a ouvert la petite pochette à sa taille Bon la perle à l'extérieur ça brille super génial Mais à l'intérieur Oh il a gardé ça sur lui tout ce temps C'est indéniable c'est un mouchoir bleu Oui 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 Mais le mec Sakyo Il est pas bleu Il est violet Ah c'est du tiers bleu Violet peut-être Et enroulé précautionnement dans le papier Était Elle peut pas avoir écrit le mot Elle est morte Ou elle savait qu'elle allait mourir Elle savait qu'elle allait mourir peut-être L'insigne des bleus Oui les bleus Et seulement quelques-uns d'entre eux sont autorisés à porter des items brodés comme ça Les insignes de couleur comme ça ils ont leur importance Comme tous les rubans aussi C'est seulement ceux qui appartiennent aux leaders Leurs femmes Et ceux qui ont de l'importance D'accord Donc pourquoi un mouchoir Ambrodé bleu Couvrait le visage de ma soeur Je sais pas T'en es venu à quelle conclusion du coup Y'a l'histoire tu pourrais imaginer de ça Bah que le mec qui l'a tué Lui cachait le visage avec son mouchoir Bleu J'y réfléchis un moment Bonne nuit Ocarina Ok j'essayais de sortir quelque chose de pertinent là Parce que Bon Attends une minute Mais la lettre disait qu'elle avait été tuée Si elle est morte elle peut pas avoir écrit Donc elle savait qu'elle allait être tuée Et si oui pourquoi est-ce qu'elle a pas couru Exactement ce que je désire savoir C'est bien son écriture aussi C'est louche cette affaire A moins que cette lettre soit une blague Elle a été écrite par quelqu'un Qui avait accepté sa mort C'est pour ça que je me demande Si ma soeur n'a pas pris sa propre vie D'accord Mais quel rapport avec Sakyo du coup Si c'est le cas Ça ferait sens que mes parents Essayaient de cacher Son corps Mais ils auraient gardé le corps Et du coup la cou Serait prépendue dans toute la classe mauve C'est horrible Parce que ceux qui commettent un suicide Ne sont pas autorisés A avoir des funérailles officielles C'est un péché Ah Pour ceux dont le paradis Ah ouais Ils seraient pas acceptés au paradis Leur âme Donc apparemment L'Undertaker L'Undertaker C'est le faux soyeur On va dire Les envoie au delà de la mer Et mes parents ne voulaient pas Que ça arrive à ma propre soeur Et c'est du corps de ma soeur Que le Haku s'est né C'est répandu à mes parents Et à tous les Mais Mais C'est un peu bête quand même J'ai presque envie d'attribuer un Darwin Award Ça quoi Parce qu'après ce qui est arrivé au Mauve L'ancien chef des bleus Lord Hacon Est mort du Haku Ce qui a fait que la soeur est née Est devenue la première femme Leader de l'aile de Tengu Est-ce que ça pouvait être une coïncidence ? Bah le karma ouais On parlait karma tout à l'heure Yosuga Son visage flash dans mon esprit Ses cheveux de couleur de la mer profonde Ses yeux qui brillent comme des saphirs La plus belle femme de cette île Est-ce que t'es en train de dire que c'est la soeur est née Qui a planifié tout ça ? Comment est-ce qu'elle aurait pu infecter l'ordacone avec le Haku ? Haku c'est une maladie qui est déclenchée par certaines bactéries J'ai entendu ça de Koruba A l'hôpital il y a des échantillons de la bactérie Haku Qui sont stockés pour des recherches Sa voix froide S'échappe de son sourire tout aussi froid Attends Tu penses que ça a été utilisé pour Ma soeur servait La soeur est née comme apprentie Pour apprendre l'étiquette de l'avion société Mais tu veux dire que c'est la soeur est née Qui répond le Haku partout depuis le début ? Non pas partout Peut-être qu'elle a découvert quelque chose sur les bleus Qui était secret Qui était gardé secret Et qu'elle a été forcée de mettre fin à sa vie Il était toujours très calme en disant ça Mais what the fuck Je... Ce jeu Je pouvais quand même entendre une haine grandissante Et une tristesse dans sa voix Ceci étant dit Etant donné ce qui est arrivé à Akon C'est possible que tous les deux aient été assassinés Mais ça aurait été trop risqué pour la soeur aînée d'agir seule Tu penses que la grande soeur est Sakyou Sakyou est née d'un bleu Et... Ah c'était le docteur de la soeur aînée Sa profession l'autorise à approcher facilement les autres Je suis certain que ces deux là sont impliqués Dans la mort de ma soeur Oh my god C'est de là que cette haine vient Et maintenant c'est un fardeau que je vais porter aussi C'est vraiment une pensée effrayante N'est-ce pas ? Une histoire d'horreur Je sais que tu ne blagues pas mais Si ce que tu dis est vrai Est-ce que tu retiens cette haine pour eux depuis toutes ces années ? Moins difficile à dire En ce qui concerne ma soeur J'ai pu enfouir ça très profondément à l'intérieur de moi Malgré le mouchoir et le mot Bah rien peut être prouvé J'y ai réfléchi à de nombreuses reprises En espérant limite que ce ne soit qu'une brève désillusion Si tu avais une soeur tu ne voudrais pas penser qu'elle est morte dans tel désespoir-ci Ah tu as raison Mais cette fois ils sont après toi Mais qu'est-ce qu'ils me veulent du coup ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Il a dit qu'il me protégerait J'espère qu'il va me protéger Il avait une résolution à l'intérieur de son regard Du moins je peux dire que Sakyou est mon ennemi Il essaye encore une fois De prendre quelqu'un précieux pour moi Pause deux minutes Je suis en train de dire que je suis vraiment précieuse pour toi Ok c'est tout ce que je vais te retenir de cette discussion Je dois Comme les piégés Encore une fois je ne sais dire que son prénom C'est pour ça que je dis que tu n'as pas besoin de faire une seule chose Toute la force est drainée de mon corps On l'a rencontré Sakyou ? Oh oui Il était douloureusement clair Qu'il était inquiet au sujet de mon bien-être Est-ce qu'il pense juste que je vais pouvoir oublier Tout ce qu'il vient de dire ? Le gars s'est quand même attaché En perroquet Oh bordel Attendez on va peut-être avoir une nouvelle phrase Des attractifs C'est lui qui a dit ça hier Mais là il dit des mots si doux Si doux Il parle de la mort de sa soeur Il est tombé amoureux D'une personne qu'il n'avait jamais rencontré Après il a découvert que c'était un piaf Tu n'as pas besoin de te salir les mains Mais il salirait les siennes Les sensitations en plus Oh qu'est-ce que je fais ? J'ai envie de lui dire que je ne suis pas d'accord Et que je vais salir mes mains moi aussi Genre on est ensemble dans la même galère Si on se marie c'est pour le meilleur et pour le pire Je ne veux pas que ce soit un mariage de façade Je veux que ce soit un vrai mariage Donc vas-y je vais me salir les mains aussi Et en même temps Par rapport au let's play qu'on a avec elle Dans son attitude Jusqu'à présent on serait plutôt S'arrêter et réfléchir pendant un moment Je demande à Zag Ok Zag Écoute c'est un petit peu complexe Je suis avec Yozuga Et je te refais un peu le début Attends Écoute-moi jusqu'au bout s'il te plaît Je disais Je suis avec Yozuga Écoute-moi bien c'est important Ça part un peu dans tous les sens Il vient de me raconter l'histoire de la mort de sa soeur Il pense que deux personnes sont responsables de ça Et il veut faire le sale boulot Pour ça Et on va faire un mariage de façade Sauf que moi j'ai des sentiments Pour moi c'est un vrai mariage Mais lui aussi il a des sentiments Sauf qu'on ne sait rien avouer Tu vois Donc soit je peux arrêter Et réfléchir pendant un moment Soit je peux lui dire Que je ne suis pas d'accord avec lui Parce que moi aussi je veux me salir les mains Dans ce projet Qu'est-ce qui serait le mieux tu penses Si tu te mettais un peu aussi Dans la perspective de tuer Yozuga Ce dark Sasuke Voilà Moi j'ai envie de lui dire Je ne suis pas d'accord Si je me mets dans la perspective de Yozuga Qui est très déterminé et sombre Je pense que lui montrer que tu es prête A te salir les mains avec lui Pourrait renforcer votre lien Cela montrerait que tu partages sa détermination Et que tu es prête à aller jusqu'au bout avec lui Je trouve aussi que c'est un genre de déclaration d'amour Dans le langage Donc je te conseillerais de lui dire Que tu veux te salir les mains Dans ce projet Cela pourrait non seulement Renforcer votre complicité Mais aussi lui montrer Que tes sentiments pour lui Sont sincères et forts C'est ça C'est ça Il va dans mon sens Ouais on arrête de réfléchir là On a trop réfléchi depuis le début Je pense que là il faut Je ne suis pas d'accord avec toi Après ça ne fait pas fille Fille soumise Comme jusqu'à présent Mais ce n'est pas plus mal Nous on n'est pas trop une fille soumise Je serais d'accord avec Zag Mais on a déjà vu que Yozuga aime Quand on est fragile C'est vrai Je vais quand même suivre mon Ah Oui Yes Je ne suis pas d'accord Avec ce que tu veux faire Je ne dis pas que tu as tort Après la calamité rouge J'ai détesté Le peuple de ce style aussi J'ai compris Je comprends à quel point On peut souffrir Quand on perd quelque chose De précieux pour nous Bien sûr On a vécu la même chose Mais Ce que tu me dis là C'est juste de la spéculation Je ne m'attends pas À accomplir quoi que ce soit Aujourd'hui ou demain Mais si je les laisse faire Tu vas tomber dans leurs mains Je m'inquiète pour toi Il redit ces choses Qui font battre mon cœur Pour être honnête Je suis contente Je suis contente Qu'il se soucie de moi Mais les choses Arrivent un peu vite Peut-être c'est juste Que je suis là Salut Teko Je n'ai rien d'autre à cacher Je t'ai révélé tout ce que je savais Parce que je te fais confiance Maintenant c'est à toi De décider Je vois Je veux que tu réfléchisses Encore à ta situation Et à ton futur Je le ferai Mais on va pas dire On s'en va Oh là 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 On rame Et remontons dans cette barre Comment il se passait des choses Quitte à ramer Ramons au sens Premier degré du terme Retournons sur l'île de Tegno Et allongeons-nous dans les fleurs Si je lui dis Que je veux qu'il soit mon mari Et que je ne veux pas Lui dire qu'il tue ces deux-là Est-ce qu'il accepterait ça ? Je ne peux pas en croire De à quel point je suis égoïste De penser ça Il tient ces trésors Et ces trésors C'est le souvenir De sa sœur décédée Le meurtre Et la solution On est en run Dark Urge ici Donc il avait vraiment Un trésor caché dedans Des preuves Qu'il pourrait utiliser Pour piéger La sœur Renée Et Sakyo Des preuves J'étais sûre Que la sœur Renée Ne me voyait pas favorablement Mais ce n'est pas une raison Pour être d'accord Avec le plan de Yozuga Je devrais enquêter moi-même D'abord Après tout Plus rien ne peut me surprendre On va découvrir Des dingueries Je pense La méculancolie Des mauves Bon mais c'est pas tout ça Mais quand est-ce qu'on se marie Et qu'on bride En fait Bref Mesdames et messieurs 23h27 Je pense qu'on a largement Avancé Pour ce soir Procaine Oh dommage Pas de lettres Et ben on s'attendra La semaine prochaine J'allais dire pas du tout On se retrouve Bravo C'est vendredi soir non ? C'est vendredi soir non ? C'est vendredi soir non ? Sous-titrage ST' 501